Si tu viens aux États-Unis, tu as les enfants qui sont en bas âge, et surtout quand ils sont déjà plus grands, plus de 13 ans. Je t'assure, quand tu descends déjà à l'aéroport, tu as déjà perdu le pouvoir, disons de 40% en tant que parents. Parce que ce n'est pas seulement toi qui vas éduquer les enfants, qui éduquera tes enfants. C'est aussi l'école, c'est l'Amérique, c'est le gouvernement américain qui a déjà mis un système en place, un système de surveillance. Avec les conseillers au niveau de l'école et les maîtresses, les professeurs, ils tous travaillent pour le gouvernement. Donc, tu n'as pas tous les poids, tous les pouvoirs pour éduquer tes enfants. Tu dois vraiment prendre conscience que mes enfants, je ne les éduque pas moi-même. C'est avec l'État. Donc, il faut comprendre que si tu continues à garder ta mentalité traditionnelle africaine, ou tu veux imposer à tes enfants, surtout ceux qui comprennent déjà la vie, ça ne va pas marcher. Parce que l'école va comprendre. L'école connaîtra cela. Les enfants, les maîtresses, les conseillères, elles sont très proches des enfants. Elles leur accordent vraiment du temps, de l'amour, pour montrer vraiment que ce sont elles, les maîtresses, même les enseignants, ce sont eux, ou bien les conseillers, qui aiment plus tes enfants. Et les enfants vont se confier à eux. Et si, par hasard, tu tapes tes enfants, tu fais comme en Afrique, là. Et si tu engueilles tes enfants, les enfants ne sont pas contents. Ce sont des enfants, hein. Toi, tu le fais bien, c'est pour leur éducation. C'est dans la culture africaine. C'est comme ça qu'on éduque nos enfants. Pour montrer vraiment que ce que tu as fait, c'est mal fait. Et papa te tape un peu, maman te tape un peu, ou bien la tantine.